Après les folles et folles de l'humour, voici les Patrices et Patrices du cinéma québécois, le comédien Patrice Robicaille, le réalisateur Patrice Sauvé. Bonsoir Patrice, bonsoir Patrice. Bienvenue à tout le monde entendre, bienvenue à tout le monde entendre. Patrice S, qui a marqué l'univers télévisuel québécois avec des séricules comme La vie, La vie, Grand ours, l'héritière de Grand ours, entre autres. Il nous présente aujourd'hui son premier long-métrage à vie, Cheech, une comédie noire avec notamment Patrice R. Patrice R, qui l'incarne dans Cheech, le personnage de Ron, un propriétaire d'agence de sortes paumées qui compte profiter de la tenue en ville d'un important congrès d'hommes d'affaires pour brasser lui aussi de grosses affaires. C'est normal, non. On ne te laissera pas insinuées. Ça fait plus longtemps que tu es là? On ne fait pas le bouc. Hein? Les temps me donnent ma chance, j'ai l'intention de la prendre. Comment ça a l'air fait, les filles-là? En telle, tu restes ici, on commence tout de suite. C'est que j'aurai rendez-vous tantôt. Annule-les. Moi, je dis qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais j'en ai rien d'accord, l'idée de ce que tu dis. On refait une photo, mais en plus cochon, on a plus gré. Cochon, comment? Cochon, cochon. On ne se laissera pas insinuées. Cochon, comme toile de fond, le milieu globe des escorts et de la prostitution. Mais en fait, cette histoire-là, c'est presque un prétexte à nous présenter que des personnages qui sont en dépression. Oui, oui, c'est ça. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de six personnes qui ont une journée d'enfer pouvantable. Vraiment. Le 16 décembre, le jour de la première tempête de neige, juste avant Noël, puis chacun d'entre eux, autant Ron que son acolyte Maxime, joué par Maxime de nommer, deux de ses filles, une qui est jouée par Fanny Mallette, l'autre qui est jouée par Annick Lemay, et deux clients, en fait, vont se retrouver les six dans une journée où est-ce qu'on va essayer de comprendre, qu'ils ont des spectateurs. C'est quoi le rapport qu'ils ont entre eux? Ça va plus passer dans un magasin de chaussures. Non, c'est vrai. C'est juste la toile de fond, l'idée des escorts. C'est plus intéressant, je pense, cinématographiquement, qu'un magasin de chaussures. Patrice F. a connu beaucoup de succès avec les séries télé. En fait, c'est peut-être le réalisateur télé le plus coté au Québec. Et là, qui est ton premier long-métrage? Est-ce que les jeunes du cinéma t'attendent avec une brie et un sonnage? C'est ce qu'on va tous découvrir bientôt, les prochaines semaines, quand le cinéma va sortir. J'en ai aucune idée là-dessus. C'est meilleur de voir. Keith va prendre l'affiche le 6 octobre prochain au Québec. La première mondiale du cinéma a eu lieu lors du dernier festival du cinéma à Toronto. Avez-vous eu du fun à Toronto? Moi, je n'étais pas là. Je travaillais sur les invents. Moi, il faut savoir, je ne vais jamais dans les festivals. Parce que des fois, je peux être genre six mois sans travailler, et il n'y a jamais de festival dans ces moments-là. Et après ça, j'ai trois jours de tournage, et le festival va être dans les trois jours. Donc, je ne vais jamais dans ces événements-là. Pour dire, si on a eu du fun à Toronto, c'était extrêmement stressant, parce que c'est la première fois que j'ai fait vie. Tu te retrouves dans un magma hallucinant, où est-ce que tu donnes une entrevue, puis qu'il y a un autre cours, tu passes en arrière de toi, c'est Penelope, écoute, tu passes devant. As-tu vu Fred Bitt, Bibi Moore et Sandra Botta? Malheureusement, il était énorme, je n'ai pas vu ceux-là, mais ceux que j'ai vus étaient... En fait, on était perdus dans cette folie incroyable qui est à Toronto, puis la place qu'ils nous ont donnée, aussi petite soit telle, c'était quand même un privilège. Moi, j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé ça. Christiane Charette aussi. Le film a reçu des critiques plutôt tièbres des journalistes québécois qui ont vu le film à Toronto. Dans Le Devoir, Martin Bilodeau dit que c'est de la télévision et du théâtre plutôt que du cinéma. Dans la presse, Marc-André Lucie dit qu'il manque à l'ensemble l'espèce de grain de folie qui aurait pu faire basculer le film dans l'excellence. Dans Le Soleil, Normand Provencher parle de l'intrigue anémique et le manque de crédibilité des personnages. Moi, je suis Christiane, on est fou. C'est une belle histoire avec un vrai punch à la fin, en plus. En fait, les critiques, moi, je pense qu'il faut prendre ça pour ce que c'est. Moi, j'ai l'impression que ça fait partie, ça fait un peu partie de la job de lire les critiques, bonnes ou mauvaises. C'est sûr que quand ils sont mauvaises, ça fait, disons-le, ça fait chier, comme moi. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, dans le sens que je me dis, il y a quelqu'un qui va s'installer chez lui ou chez elle, qui va réfléchir sur ce qu'il a vu, l'oeuvre qu'on a faite ensemble, en étant juste et objectif. Puis, moi, je trouve que dans la plupart du temps, c'est bon, tu sais, j'ai lu des critiques, je fais, bah, c'est correct. Quand j'ai le feeling, moi, mettons, que je pourrais aller prendre un verre avec les gens qui ont écrit ça, tu sais, qu'on pourrait discuter, argumenter, puis probablement qu'on n'en arriverait pas à un consensus, mais je ferais, bah, c'est pas un con, là, il a son opinion, puis bon, c'est comme ça, c'est une main, il n'a pas aimé ça, mais moi, je trouve ça bon, puis d'acide d'accord. Mais moi, en regardant le film, je me suis dit, c'est un film international, c'est un film qui pourrait voyager. Il y a, avant même que ça sortait au Québec, il va voyager, là. Ben oui, il va aller au Festival de Vancouver, à Rio, à Denver, il est en compétition au Festival international du film francophone de Namur. Mais probablement que ça n'avait pas été un film québécois, justement, ça avait été un film obscur chinois, que probablement que Normand Provencher, du Soleil, là, pour ne pas le nommer, probablement qu'il aurait aimé ça, lui, il aurait trouvé ça intéressant, et... Mais là, étant donné que c'est un film d'ici, ben, il faut qu'il tombe là-dessus à bras raccourcis, puis je trouve que c'est... je trouve que c'est un peu de pissou, c'est un peu... Moi, en tout cas, ça me... Son papier, là, je te jure, je l'ai relu avant de venir à l'émission, parce que je me doutais qu'on allait parler un peu de ça, et honnêtement, c'est un torchon. Je disais, moi, ça me... Pour moi, c'est comme de l'écriture de secondaire 4, mais comme un mauvais travail. Dans la presse, le juillet dernier, le réalisateur Francis Leclerc critique la télévision québécoise qui le qualifie d'ennuyante et peu originale. Je le cite. Je pense que les gens ont besoin de se faire dire des choses plus intéressantes que ce qu'ils vivent, sauf qu'on ne fait que copier les Américains. Les télé-romans, les télé-séries, dès qu'il y a quelque chose de bien qui se passe aux États-Unis, on les copie ou on achète les droits pour en faire une version québécoise, ça manque d'originalité. Êtes-vous de cette série? Non. C'est faux, faux, faux. Oui, vraiment. C'est qu'on faisait en faux. J'ai hâte de faire son show, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir son magnifique show qui va nous préparer. C'est en production, j'ai hâte. Ça doit être extrêmement. Moi, je voudrais que ça m'a choqué, moi aussi, quand je l'ai lu, mais en même temps, je me dis, il faut faire attention parce que... Il y a peut-être dit ça dans l'entrevue, puis là, ça se ramasse dans la presse que c'est ça, le titre, puis la photo est classique, mais tu sais, à moi, il faut faire attention. Il y a deux choses. Moi, j'ai lu l'entrevue, il semble plus parler de téléréalité, puis de concept de téléréalité dans l'entrevue, mais il y a une chose certaine, notre télé, je trouve, que j'ai regardé ce que Radio-Canada a fait dans les dernières semaines, est extrêmement originale, vivante, elle nous appartient, puis il n'y a rien que nous autres qui peuvent faire une télé de même, là. Nous, on est jeunes, lui, toi, tu l'es moins, mais tu pourrais peut-être nous le dire, tu sais... Moi, c'est un peu qui. Mais je trouve, j'ai l'impression, moi, qu'au Québec, présentement, en fait, toutes les idées se globalisent un peu, tu sais, mais on voit que ton émission est partout dans le monde, « Un gars, une fille », c'est un exemple que même la culture québécoise voyage, c'est pas un « one way », les États-Unis vers le Québec, il y a aussi le contraire. Puisque tu me poses franchement la question, je connais bien le sujet, j'ai voyagé dans le monde, je peux te dire que la télévision québécoise est une des meilleures TV au monde, et j'ai été dans 30 pays, à date, où ils ont des budgets beaucoup plus gros que nous, les Allemands, les Français, les Anglais. En fait, je dirais que peut-être à part la télévision britannique, c'est peut-être la meilleure au monde, je pense que la télévision québécoise a une classe dans les premières. Patrice, qu'est-ce que tu penses de la crise du financement qui fait au section 9 du cinéma québécois et les séries télévisées de l'Aube? Moi, je crois qu'il y a un vrai problème. Je ne sais pas comment le résoudre, mais je crois qu'on a besoin de plus de sous définitivement. On est trop, on arrive enfin, je trouve, on a beaucoup, de mon point de vue à moi, en télé, même au cinéma, on a eu beaucoup besoin de se regarder vivre, puis on est capable maintenant de raconter des histoires qui parlent de nous, qui parlent de façon beaucoup plus large. On devient habile maître à faire du vrai bon storytelling qui, quelque part, transcendent ce qu'on est au Québec. Et ça, je trouve qu'il ne faut pas laisser tomber ça, pas maintenant. Moi, je fais partie de cette vague-là, c'est sûr, puis je parle pour ma paroisse, mais je ne suis pas tout seul. Il y en a une gang de jeunes qui attendent, puis qui sont prêts, puis qui sont prêts à raconter des histoires fabuleuses. Patrice R, je te cite sur la difficulté de percer dans le milieu de la télévision et du cinéma. Je compare cela un peu à une petite mafia, un petit monde dans lequel il faut savoir se taire au bon moment, développer des stratégies, avoir du clair et être capable de faire confiance aux bonnes personnes. Depuis 2004, on t'a vu dans l'offre biologique, le survenant Saint-Martin-Bédané, Maurice Richard, « Délivrez-moi les Invincibles » et François Thierry, est-ce devenu le chef de la mafia? Non, non, pas pantoute, mais je ne sais pas. Honnêtement, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont hyper stimulés et stimulants, puis c'est sûr. Mais tu le sais que tu es pas mal le comédien le plus hot au Québec. Ah non, ça, c'est n'importe quoi. Je sais, j'ai dit n'importe quoi. Ça fait comme dire que Masha est belle ou que Roméo Dallaire est un héros. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis dit des miseries. Assume. Non, mais non, 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 mais ça, ça n'a pas rapport parce que... Non, mais c'est vrai que c'est hot. Non, mais c'est vrai. Non, mais il est partout. Non, mais ça va bien, professeur. Non, mais ça va bien, c'est ça. Non, mais ça va bien, c'est ça. J'en suis hyper conscient, mais c'est tellement... Vous le savez, là, c'est tellement... Ça ne nous est pas arrivé, nous autres, tout ça. Ah, arrête ça, arrête ça. Dans le film Chiche, tout le monde est déprimé. Entrevue. Grosse déprime. Call of the blue blue. Call of the blue. Call of the blue. Qu'est-ce qui vous déprime dans la situation du cinéma au Québec? À part le critique du soleil. C'est quoi il s'appelait déjà? Pas vanché, non. Mais il y a un bon chum aussi. Un autre, je ne sais même pas si il est encore là, mais Régis aussi. Régis Ramblée qui travaille aussi au soleil. Je le salue, Régis. Régis, je l'aime aussi. T'es tout fort du mal. Moi, ce qui me déprime, je dirais, dans le cinéma québécois, mais c'est les films, là. En fait, c'est le monde qui se cache derrière l'étiquette film d'auteur pour cacher dans une place. Moi, ça, ça me déprime un peu. C'est un peu déprimant, des fois. T'as juste pas compris si t'as pas aimé ça. Ouais. Ouais. Le film le plus déprimant que vous avez jamais vu de votre vie. Le goût des frilles, je pense, de... Ah, c'est quoi son nom? C'est une palme d'or à canne. C'est un gars qui cherche tout le long du film quelqu'un qui va accepter de l'enterrer parce qu'il veut se suicider. Premièrement, c'est plate. C'est, premièrement, le sujet déprimant. Puis, en plus, tu dis, il a gagné la palme d'or pour ça. Il y a du monde... T'as tellement le temps de se casser la tête puis de réfléchir puis de dire qu'intellectualiser l'affaire que moi, ça m'a... Quand je suis pas revenu, j'étais tellement... Pas juste déprimé, enragé de voir un appareil à manquer. C'est ça, Patrice? Euh... Ben, je n'ai vu un récemment, Free Zone avec Nathalie Portman. Il se trouvait ça, là. Vraiment déprimant. L'avez-vous vu que vous avez aimé ça? Moi, j'ai vu. Je trouvais que c'était vraiment mauvais. C'est plate, hein? C'est vraiment plate. Mais c'est ça, mais j'ai tout dit là-dessus, ça a l'air que c'est écœurant, là. Je pense que c'était Provenci qui disait que c'était super mauvais. C'est quoi le travail le plus déprimant que j'ai trouvé le temps? Pour moi, c'est de faire le métier... C'est de pas être capable de faire le métier que je fais là, de se faire, mettons, être dans une salle de montage obscur puis monter le travail de quelqu'un d'autre. C'est ça que je trouverais le plus à flinguer. Vraiment. Quand vous faites la promo d'un film, qu'est-ce qui est déprimant? C'est de le voir. Tu veux donner une initiale? N.P. Mais le petit gars qui a 30 ans, toi, il peut être déprimé par le N.P., tu sais, mais en même temps, il n'y a rien de plus fabuleux que de parler de son film puis d'avoir du monde qui écoute quand tu fais la promo puis qui veulent le voir puis qui sont les qui sont intéressés. Mais moi, j'ai fait une initiale. Oui, oui, puis en même temps, c'est ça. Faut pas penser qu'on lui donne... Parce qu'on est en train de tomber dans le piège, en fait, on donne à cet individu... Tu lui donnes beaucoup de place. Tu lui donnes trop de place et trop d'importance. Alors, Normand, tu sais, tu prends ton gage égal. Non, mais quand je viens de Québec aussi, moi, le soleil, là, je l'ai passé quand j'étais petit. Ah, oui. Quand ça sort dans le Québec, dans le soleil, les critiques mauvaises comme il s'arrive pour venir les 20, moi aussi, ça m'a fait plus de peine, on dirait que... que ça va être un critique montréalais. C'est vrai. En fait, quand tu sens du mépris dans le papier, c'est là que ça déconne. Non, 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 respect. C'est ça, très heureux. Relaxe toi, puis... Ça enlève le goût de travailler un peu pendant un bout. Mais moi, je suis chanceux, moi, que Viviane gagne. Ah, bonjour, Viviane. Mais moi, j'ai beaucoup aimé votre team. Très bien foutu. C'est bien tourné. C'est beau. C'est une belle histoire. C'est bien écrit. Puis malgré le fait qu'il y a 6 personnes déprimées, on a juste hâte de savoir ce qu'ils vont leur réaliser. Il y a un punch à notre tête. On va revenir tout de suite après la pause. Merci, les patrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup.